Christian Kitonguamuteba, doublement élu des Calémi-Ville, vient défouler les soldes de ses ancêtres ce dimanche 4 février après la publication des résultats législatifs nationales et provinciaux. Ces chouchous des milliers des Tanganykis et les portes étendards de l'Union Sacrée dans les Tanganykis étaient les plus attendus à l'aéroport national des Cahindas par une centaine de représentants des partis politiques membres de l'Union Sacrée, bien avant ce mot des remerciements à la population pour les choix sincères portés à sa modestie personne. Nous disons tout simplement merci et nous leur demandons de nous accompagner durant notre mandat et que ces mandats soient une réussite. Sans l'accompagnement de la population, nous ne pourrons jamais réussir ces mandats. C'est une lourde responsabilité qui est exprimée doublement au niveau de la province et au niveau national. Et donc par conséquent nous avons l'obligation de demander la main de cette population pour nous permettre d'aller de l'avant. Christian Kitungwa Muteba reste déterminé à honorer la double expression des votes de la population de Kalemi. Ces derniers sont également attendus ce lundi 5 février à l'Assemblée Provinciale du Tanganyka pour la cérémonie de l'ouverture officielle de la troisième législature. Nous sommes revenus en province pour l'Assemblée Provinciale. Nous allons démarrer demain. C'est très important et surtout significatif pour nous qui sommes élus de la ville de Kalemi. Voilà la raison de notre présence. A peine arrivé, Christian Kitungwa Muteba atténue la réunion avec les représentants des partis politiques membres de l'Union Sacrée, évaluant les efforts déployés lors des élections de décembre 2023, ainsi que la projection sur les choix des nouveaux animateurs à tous les niveaux de l'appareil administratif en province. Christian Kitungwa Muteba a affectueusement surnommé les magoufoulies des par ses œuvres caritatives ayant en grande partie osé agiter à l'orbite les développements de son Tanganyka natels. Celui-ci ne peut en aucun cas oublier sa lutte menée visant à développer son Tanganyka.